Le Prince Harry Il faut dire que la situation est tendue depuis quelques années déjà entre les deux frères, et la rupture n'a fait que s'intensifier avec le départ du Prince Harry et de sa femme Meghan Markle pour la Californie. Le couple a décidé de s'éloigner du Royaume-Uni pour se protéger des tabloïds britanniques, mais ce choix n'a évidemment pas été simple à faire et s'est avéré lourde conséquence pour la famille royale. Le 10 janvier 2023, les mémoires du Prince Harry ont commencé à être vendues dans le monde entier pour retracer les grands événements de la vie du duc de Sussex. Entre autres choses, les lecteurs de Sper apprennent que le Prince Harry a souffert d'agoraphobie et que ses apparitions en public ont toujours été très difficiles à gérer. Lors d'un événement en particulier cependant, le fils cadet de Diana n'a pas pu compter sur le soutien de son frère, chose qu'il regrette amèrement. J'étais agoraphobe, ce qui était une situation impossible vu mon statut de personnalité publique. Après un discours que je n'ai pas pu éviter ou annuler, et pendant lequel j'ai failli m'évanouir, Willy est venu me voir en coulisses. Il rigolait. Le Prince William lui aurait ensuite dit, Harold. Regarde-toi. T'es trempé. Harry, non, ça n'allait pas une réaction sidérante pour le Prince Harry, qui avait pourtant déjà parlé de son anxiété à son frère à plusieurs reprises. Il était là quand j'ai fait ma toute première crise d'angoisse. Kate était là aussi. On était en voiture pour aller à un match de polo dans le Gloucestershire, dans le Range Rover. J'étais assis à l'arrière et Willy m'a regardé dans le rétroviseur. Il a vu que j'étais tout rouge et que je transpirais. Il m'a demandé, ça va Harold ? Non, ça n'allait pas. C'était un trajet de plusieurs heures et j'ai eu envie de lui demander de s'arrêter tous les 5 km pour que je puisse sortir et respirer un grand coup pour reprendre mon souffle. Suite à cette crise d'angoisse, le Prince William aurait même conseillé à son petit frère d'aller voir quelqu'un. Le fait qu'il se moque de lui après son discours lui a donc paru particulièrement dur. Je n'arrivais pas à croire qu'il puisse être aussi insensible. Malgré cela, le Prince Harry reconnaît cependant qu'il a aussi sa part de responsabilité dans son éloignement avec son frère, et qu'il aurait voulu commencer à prendre soin de sa santé mentale plus tôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501